qui ne devrait plus trop tarder, c'est donc, j'allais citer les streams qui vont nous rejoindre ce soir il y aura donc avec nous, Daemis et Kuro Ichigo du Dome Animation chez Dofus PVP ce sera Vendetta et Fire chez Petite Crapule, ce sera les Petite Crapule, Tempfu et Empereur chez One Shot, ce sera Middle et Hirumi et malheureusement chez Scoffin Coffin, ce n'est pas possible pour eux, il y a un an prévu de dernière minute donc on n'aura malheureusement personne de leur équipe chez nous ce soir voilà, j'espère et j'en suis sûr, ils seront là la semaine prochaine pour la deuxième table ronde et on essaiera de leur préparer quelque chose rien qu'à eux donc bientôt, dans quelques instants, on va revenir sur les moves les plus beaux de la semaine en revenant du coup sur la ronde 1, 2, 3, avec nos chers invités que finalement je vais pas tarder à accueillir à ce qu'ils s'y vont pour la plupart cachés ils sont dans l'ombre qui sont là, je pense qu'ils peuvent activer leur micro parce que maintenant on ne peut pas passer sur eux on les a baïonnés mais c'est bon et bien bonsoir à tous bonsoir 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 alors il manque quand même encore une petite crapule qui arrivera plus tard si je ne me trompe pas c'est exact voilà alors est-ce que vous allez bien déjà ? oui la patate et toi ? je pète la forme euh d'accord il y a qui surtout ? qui est parmi nous ? je les ai déjà dit mais présentez vos voix en fait mais j'imagine qu'il y a quand même des gens qui nous regardent on laisse une partie d'entre eux je vais les faire par ordre sur discord, il y a Erumi qui est en premier bonsoir voilà ça c'est Erumi voilà lui on le reconnait tout de suite j'ai bien entendu crier à la CDO2 j'pense que la CDO2 il a fait le table est-ce que Kuro est là ? oui bonsoir voilà Kuro est là c'est très bien je fais l'appel oui je fais l'appel on est présent bonsoir Kuro bonsoir tu vas nous chanter une chanson ce soir ? comment dire euh il y en a une il y en a une pour le Gul'da voilà c'est c'est décan il y en a toujours des chansons chez vous mais toujours d'ailleurs apparemment on a perdu un petit défi contre contre les Scofins donc euh ah ouais ohlala bah on va suivre ça de près alors la faute à nos titulaires je balance pas je les en prends derrière ils poussent mais ils ont peur derrière et ça c'est Povena qui nous rejoint en cours de live salut je finis mon petit tour d'appel il y a évidemment Empereur qui n'est pas avec TomFu pour l'instant bonsoir voilà il y a Middle oui c'est moi Middle et il y a enfin Naemis oui oui bonsoir voilà on a fait le tour de de nos invités des différents streams voilà alors est-ce que qu'est-ce que je voulais dire ? on va revenir d'ailleurs j'ai pas changé mon overlay c'est pas sérieux bah bravo c'est sur euh c'est propre ça ça le professeur il est pas au top là non non c'est la première fois que je fais ça attendez punition trop de trucs à faire on s'en sort et c'est dimanche hein en plus c'est dimanche ohlala y a pas école en plus cours supplémentaire ok du coup c'est trois premières rondes globalement ça s'est bien passé sur votre stream respectif attendez je présente tout le monde mais il manque des gens là personne me le dit ils sont où Dofus PvP bordel moi je les cherche je suis en train de regarder voilà je suis en train d'oublier des gens ils sont où Dofus PvP ? qu'est-ce qu'il se passe ? on leur donne des lignes à écrire c'est la sanction attendez moi en plus je les ai pas du tout mais je pense que tu les connais si je me trompe pas Poena puisque c'est Vendetta et Fire qui nous rejoignent normalement ce soir il a son micro coupé vendetta est sur le discord si tu cherches effectivement il est sur le discord mais il est pas dans le local il va envoyer un petit il y a ou tu viens pas ? vous venez ou vous venez pas Dofus PvP ? t'es là ou t'es pas là ? et t'es où ? t'es où ? t'es là t'es où ? t'es là je me disais bien qu'il manquait des gens par ici mais peu nombreux ben ça va on est en avance donc on peut attendre deux minutes on va aller les chercher par la peau des fesses il manque qui d'autre là ? il manque juste eux ? il manque Dofus PvP non c'est bon il me répond sachant qu'il y a un membre de Dofus PvP qui nous regarde dans le chat ah bon sérieusement ? c'est qui ? c'est Vendetta mais bon c'est Vlad qui est censé venir normalement mais non Vlad vient pas ce soir ah c'est Vlad vient pas ? oui c'est Vendetta et Fire normalement et bonsoir Vendetta bonsoir mais c'est possible que je sois que tout seul en fait parce que je suis un peu envoyé sur un canon ah t'es envoyé au bûcher carrément exactement est-ce que tu vas bien ? parce que du coup on a pas pu te poser la question à toi euh oui bien sûr bah très bien heureusement est-ce que tu es chaud pour le quiz de ce soir surtout ? parce qu'il y a d'enjeu là ah bon ? ouais il y a d'enjeu hein oui oula on a pas été prêts on l'a passé en direct et il aurait tout révisé sinon eh oh ouais clairement ouais mais bon c'est Dofus PvP qui a gagné le dernier quiz c'est vrai mais c'est moi aussi la compétence vient de chuter drastiquement en ma présence bah surtout si t'es tout seul ça va se comprendre un petit peu hein ouais clairement on a une revanche à prendre nous une sacrée revanche en finale là ouais ça va pas se passer comme la dernière fois c'est dans tous les cas que les crapules sont au-dessus on précise quand même que chaque quiz à chaque fois qu'il y a eu un nouveau gagnant c'est à chaque fois les bisous les petits nouveaux qui ont gagné qui sont les petits nouveaux cette fois-ci du coup ? et ben il devait y avoir les scoffers il y a personne du coup donc il y a pas de petits nouveaux donc il y a pas de problème ils ont pas assumé le rôle de devoir gagner le quiz ta théorie du complot ne tient pas du tout la route Kuro cette fois-ci désolé c'est pas grave comme ça on va gagner Mafia CDO Mafia CDO oui comme on dit et bien moi ce que je propose c'est de tout de suite commencer sur la suite du programme il est 21h donc c'est très bien on est en temps et en heure et du coup pour revenir sur cette semaine de Gupta on va commencer avec le dom animation et deux de leurs beau moves de la semaine je prépare ça c'est ça donc du coup le premier move c'était contre Domaine D qui affrontait Bois D donc une FSSS du côté de Domaine et une FSSE donc avec un NECA du côté de Bois et en fait un combat qui s'éternisait un petit peu on arrive au 10e ou 11e tour et il s'est pas passé grand chose quand tout d'un coup Niska le Sadida de Domaine lance un tremblement qui va littéralement défoncer le sacré adverse qui va se prendre du de mémoire 1700 ou 1800 de dégâts étant donné que la Sadida de son équipe était sous sacrifice donc il s'est fait ouvrir en deux par un tremblement donc on voulait montrer ça un petit peu d'où l'importance de placer le jeu le jeu Sadida on va regarder ça tout de suite sur le stream plutôt alors est-ce que au bout du 10e tour en fait des érosions ça qu'en penses tu Ed ? comment ? est-ce que au bout du 10e tour où il n'y a aucun mort encore on ferait pas un petit peu le tour des Vita, des Vitamax, des... de ce qui se passe et tout exactement bah écoute pour Domaine nous avons du coup je te fais Domaine et je te laisse frère Bowis pour Domaine on est... ouh mais c'était quoi ça ? euh ok tremblement tremblement et... mais qu'est-ce qui s'est passé ? mais avec un tremblement frère il y a eu Redox qui est tombé mais t'as vu tout ce qu'il a pris ? bah il a pris deux fois le sacrifice oh mon dieu ! oh damn it ! ça par contre c'était violent et je suis content d'avoir attendu 10 tours pour voir ça bordel de merde ça fait des gros chiffres oui ça fait des gros chiffres on vient de le voir et surtout on vient de voir Ed Rock qui dit et je suis content d'avoir attendu 10 tours pour voir ça bordel de merde ah mais c'est ça c'était... c'était un... c'était un combat qui s'éternisait honnêtement il se passait pas grand chose il y avait même peu d'érosions placées et puis d'un coup le retournement de situation bah c'est... c'est rare de voir ça c'était donné Réunion en haut de la map là je vois ça il y a combien d'armes d'ailleurs bah y'en a trop ! là c'est bon c'était prévu hein ! en tout cas c'est vrai qu'on a... je me demande si on a déjà vu un tour de Sadi aussi puissant avec un tremblement de tout ce qu'on a pu streamer nous comme ce que vous avez pu streamer je pense pas qu'on ait pu voir aussi vieux comme quoi le Gulta voit des nouvelles choses quelques fois parce qu'on s'est focus sur le kill du sacri mais à côté de ça il y avait d'autres membres de l'équipe adverse dans le réseau d'art ouais donc du coup c'était un tremblement très rentable très bien il me semble que vous aviez un deuxième move pour cette soirée à nous présenter oui tout à fait donc le deuxième move qu'on veut présenter c'était sur le combat de Domaine B contre Bois B avec les neutrophes de Bois... euh non le yop de Bois pardon qui venait de mourir et Guillaume qui commence à nous dire Bois a perdu son dommage dealer, son mal et le crat de Bois qui arrive et qui lâche un gros coup de sabrat cham à 1500 et qui laisse le Xaelor du domaine très très mal et ben je me propose de regarder ça c'est parti attention quand même Bois qui perd son dommage dealer mais le crat on a vu le crat quand il y a des bonnes patates aussi donc rien, rien n'étant vous voyez la métrie et voilà un coup de haut, un bon coup de sabrat cham oh mon dieu voilà 775 points de vie les dégâts monstrueux de Free Captain c'était impressionnant Fab en dessous la barre des 800 HP allez Domaine, allez on note le soutien de Headrock à la team de Domaine quand même allez Domaine, allez Domaine bah évidemment vous êtes pas le Dom Animation pour rien vous soutenez quand même j'imagine plus Domaine que les autres serveurs et en plus il enlève un PA là je vois sur le coup de cac ah bah c'est un coup de cac qui ne rigole pas ce que j'aime bien c'est que du coup on a pu le noter c'est que tous les joueurs de Bois ont Free devant leur dans le début de leur pseudo et du coup Headrock s'amuse bien à les appeler Free Captain moi je trouve que il y a un sacré coup de cac de la part de Bois aussi sur non ils devraient être fort là ils avaient même tous une tenue de prisonnier je crois c'est ça, il me semble qu'ils ont tous une tenue prisonnier ils voulaient que leur guilde s'appelle Free Bois mais je crois que ça n'a pas pu être possible il me semble que ça a été refusé ouais ils sont loin au classement ouais Domain et Bois là pour revenir sur cet affrontement c'est quand même deux surprises bon il reste encore trois rondes mais c'est deux gros serveurs et pour le moment on met un peu de mal à les voir là je ne sais pas contre qui ils jouent si vous le savez pour les prochaines rondes mais hâte de les voir un peu plus haut Domain joue contre Alma et Bois joue contre 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 je ne sais plus Vlab en a parlé tout à l'heure mais je t'avoue je vais regarder je vais te dire ça tout de suite oui je joue contre El Zéphine bon j'espère que les deux arriveront à les deux serveurs dans le mal c'est encore possible pour eux de se qualifier là ? trois victoires globalement c'est un peu le tout ou rien quoi finalement il faut faire ou deux victoires et un match nul peut-être je ne sais pas mais grosso modo il faut pas qu'ils se posent des questions il faut qu'ils gagnent tout ils ont deux points chacun deux points et en gros je n'ai que comprendre que c'était à dix points que la qualification allait jouer à 9 ou 10 points à peu près peut-être 9 je trouve ça un peu léger 10 je pense vu que le nombre de matches nuls qui a été fait là là il n'y a qu'une seule team qui a eu trois victoires donc je pense que 9 points c'est assez enfin 10 points c'est plutôt large pour gagner et 9 points je pense que ça passe il leur faut trois victoires parce que deux victoires à nul ça leur fait 8 points et là ce sera trop short ça fera 9 points donc non deux victoires à nul peut-être avec un peu de chance mais bon on verra après chaque année à son lot de surprises aussi oui 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 il y a même des favoris là qui peuvent s'écrouler avec les affrontements il ne faut pas non plus cette semaine va être la semaine décisive de toute façon ça c'était évident la semaine avant les phases finales c'est le money time c'est le money time c'est ça ouais pour les prochains moves je propose à Vendetta de Dofus PvP s'il est bien au courant de comment ça se passe alors euh... pas sûr et certain genre c'est j'ai proposé pas mal de moves à Vlab et je sais pas lesquels forcément il a choisi alors je vais te dire moi j'ai Raval B contre 4 A ouais je pense savoir de quoi... c'est le tour de steamer ouais parce que ça te va d'expliquer celui-là ouais après par contre au niveau de la synchronisation comme j'ai pas forcément le move c2 je suis sur le stream mais euh... si tu veux je peux te donner le lien je vais te donner le lien avec la bonne seconde là je pourrais re-regarder là de toute façon je vois le... tu vois où c'est... ouais je vois le tour j'imagine que... hum... ouais... bah concrètement bon même si la team donc de Raval a perdu c'était un tour assez intéressant du steamer dans la mesure où les bleus étaient complètement au fond et euh... et grâce à un très bon jeu de dommages poussés alors que les k-flips étaient sacrifiés et érodés euh... il a réussi à faire un jeu de tourelle et de fouaine euh... qui a envoyé un... très très grosse patate et euh... et c'est une euh... donc c'est avec une euh... une disposition euh... euh... tac tirel évolué arponneuse euh... joueur-joueur-mur euh... ce qui euh... il y a des deux poux dans toute la ligne parce que la tourelle va tout repousser euh... individuellement et donc le premier genre va se prendre le mur puis euh... euh... puis le... puis le joueur puis tout ce qui lui arrive sur la tête donc il y a énormément d'instances de dommages poussés euh... euh... qui vont être créés euh... sur toute la ligne et donc avec euh... bah des fouaines, pousses et dégâts poussés ça fait énormément de dommages et qui passent euh... sous euh... sous sacrifice euh... euh... et euh... sous euh... d'eau naturelle plus tard dans le match et donc c'est une situation qu'il a réussi à reproduire euh... deux trois fois donc en infligant énormément de dommages donc sur cette ligne avec sa... son petit euh... sa petite configuration propose euh... regardez ça voilà euh... spectateur ouais ouais attends de toute façon j'y suis là je vais dire ça ok très bien euh... ça a l'air d'être fini ok ah... il fait un truc pas mal là est-ce qu'il a mis deux fouaines deux fouaines ? ah j'aime bien... j'aime beaucoup ça moi on va voir du... ouais il met deux fouaines sur les deux joueurs euh... euh... sur Sakri et Eka et la tactile il y aura deux sources de... deux dommages poussés sur Sakri et deux sources de dommages poussés sur euh... euh... vous avez... vous avez vu les dommages ? oh les dégâts sur le euh... 750, 600 moi je trouve ça très très bien joué surtout que l'Eka est fait ici hein ouais triple source de dommages poussés sur euh... sur le... sur le... sur Eka flippant euh... effectivement euh... c'est pas tous les jours qu'on voit euh... les Tibbers jouer comme ça finalement en cumulé ça en fait du dommage aussi ouais très clairement en cumulé ouais on... on est pas mal hein on voit toutes les lignes là on voit deux grosses lignes il y a 600 et presque 800 mais euh... qui passent sur de l'érosion et sur un sacrifice hein donc c'est euh... c'est globalement assez euh... vraiment intéressant et euh... ah pardon ? attendu à la fin qui gagne ce combat ? euh... c'est... c'est l'équipe de Eka donc Ravan perd ce combat bon enfin voilà enfin il y a... il y a eu plusieurs... il y a eu un petit dévantage de compo l'Oxelor a passé... devait avoir du lag il a passé pas mal de tours avec beaucoup de PA donc Roublard joue un mode bi-éléments feu haut mais il a utilisé que le... que le mode haut de ce combat donc du coup il faisait deux fois moins de dégâts quasiment c'est... c'était vraiment dommage euh... euh... mais enfin... bref Eka t'a globalement très bien géré son... son combat aussi mais... mais le steamer a réussi malgré tout malgré le combat qui était pas du tout en sa faveur euh... sur une map défavorable contre une compo pas forcément favorable à proposer un jeu vraiment très intéressant euh... dommage poussé avec une tactique évoluée qui euh... n'était pas vraiment euh... celui euh... qu'elle aurait pu s'attendre enfin avec un classique harponeuse évoluée etc... du coup là il s'est plutôt bien adapté au combat euh... en voyant directement le... la configuration et... et il l'a utilisé plusieurs fois à plusieurs reprises euh... dans le combat donc c'était plutôt euh... plutôt intéressant et plutôt euh... plutôt joli donc si ça peut donner de l'inspiration euh... aux steamers en herbe euh... c'est... c'est vrai qu'on voit ça euh... en fait moi c'est la première fois que je voyais ça la plupart du temps on voit soit la tactique évoluée pour la coop ou bah plus fréquemment la harponeuse depuis la... la récente modification du steamer la gardienne moins souvent ces derniers temps finalement mais c'est vrai que évoluer une gardienne comme ça en milieu de partie enfin pardon une tactique tirel en milieu de partie qui juste évoluait deux pour des topous bah moi j'avais jamais hum... pas dégueu du tout mais c'était... ça a plutôt bien marché hein dans ce combat c'était clairement rentable et bien... merci pour ce partage hum... il y avait que celui-là ou il y en a d'autres ? et bah moi j'ai eu que celui-là d'accord donc euh... ça c'est l'app qui a pas fait son boulot après mais euh... mais si... si t'en as un autre à la rigueur que t'as la vidéo de presque près euh... je peux faire euh... voir avec les petites crapules si euh... de leur côté ils sont là je sais même pas si euh... ils sont revenus moi j'y suis là t'es toujours tout seul oui mais bon... je peux gérer tout seul j'ai tout de prêt après on peut faire euh... celle de Radza qui a préparé les siennes aussi avant et c'est pas grave ça marche très bien comme ça comme... comme vous voulez ah mais il y a aussi one shot subette j'oublie one shot bon on va faire one shot c'est toi le professeur hein on va faire one shot one shot ils ont un super move en plus ok alors one shot c'est Rumi c'est Rumi coucou hum... hum... middle et Rumi bah euh... j'y étais donc euh... j'y étais... ça restait notre premier... le premier match qu'on a filmé en fait le match à 19h30 Alistair contre Ulette et on avait une composition plutôt défavorable du côté d'Ulette donc on... on a été curieux de voir comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir deux SRAM de chaque côté et en fin de compte Ulette nous a... alors je suis en train de papoter je sais pas si ça passe en même temps derrière si je crois que ça va passer derrière on va le passer à la fin de ton explication d'accord ok ça marche et donc on... on a vu que Ulette tramait un petit quelque chose dans son coin au niveau du réteau de pièges mais on s'attendait pas du tout à une violence pareille vous allez le voir à l'écran Ulette qui a réussi un magnifique one-shot avec son... avec son réseau et malheureusement ça n'a pas suffi pour eux euh... par la suite parce que la composition d'Alistair était quand même un petit peu supérieure et ils ont su malgré euh... cette terrible perte dès le début d'entrée de jeu et ben renverser la tendance et remporter le match voilà je vous laisse kiffer et ben on regarde plus de 40% et c'est parti c'est parti pour Anf on va faire un réseau d'un tour du coup enfin je sais pas si de deux tours oui oui il y va concentration non non je pense qu'il va le mettre dedans c'est un réseau de deux tours du coup euh... mais ça one-shot ah mais il est mort oh 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 ah ouais ah ouais franchement je n'attendais pas aux dégâts qu'il aurait t2 enfin ok un réseau euh... bien boosté ça peut faire très mal mais je pense pas que t2 il aurait les dégâts pour oh la 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 et ce gultac il démeure avec un bain de son cache comme ça t2 avec un sram alors franchement on était là en mode oui la tume du leu ça fait des chocapic non rien à faire on y va là pour le coup très très bien joué de leur part ah ouais on voit c'est assez violent je crois du poids c'est violent hein c'est quoi c'est une ligne à 1800 une deuxième à 1800 c'est ça ? je le reste là ? ouais 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 c'est ça c'est tranquille au calme hein au calme c'est ça c'était 2 donc je pense pas hein et mais euh... je suppose tous les boosts genre les boosts ça les boosts crash je suppose ouais putain c'est chaud derrière parce qu'ils arrivent à perdre comme ça ça c'est... on a pas... ça donne pas l'impression mais on pourrait croire que ça ça va close close la game comme on pourrait dire mais euh... après on a pas le début et la suite du match donc c'est... c'est... en tout cas de notre côté difficile de franchement mais c'est clair qu'avec un one shot comme ça euh... de mémoire en fait c'est Alistair de l'autre côté qui est rentré dans Hulette direct qui a pas attendu parce que... ouais... bah oui c'est ça et euh... ils avaient quand même une bonne compo du coup Alistair ils ont pu... ils ont pu s'en sortir derrière ça c'est le tram qui a fait du ron de dedans dans le cras tellement violent et après malheureusement ça n'a pas suffi pour Anistair dans la globalité des rencontres puisque c'est Hulette qui a remporté ces trois matchs le suivant donc voilà mais c'était quand même un chouette premier match bien spectacle pour rentrer dans ce goulta ce qui fait rire c'est que sur le chat il y a quelqu'un qui dit le move était tellement inattendu que l'état du perso n'a pas été mis à jour sur l'overlay après une minute ouais c'est possible très bien bah merci à vous one shot du coup vous n'aviez que celui-là si je ne me trompe pas il y a eu alors du coup à qui on passe ? est-ce qu'on passe à toi Radza du coup ? en attendant que... ouais 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 je prends la suite on prend Zedop pour que le deuxième nous rejoigne la deuxième crapule nous rejoigne je vais essayer de le contacter pour voir s'il arrive au pire tu le feras tout seul malheureusement pour toi je te laisse expliquer le premier Radza nous on a sélectionné deux extraits les deux sur le même finalement sur la même opposition en rond 3 entre Vilsmys et Puchko donc c'était un match pas mal attendu qui a fini bon je vais déjà vous faire le premier puis je vous dirai le résultat pour ceux qui ne sont pas au courant donc le premier c'était Vilsmys D contre Puchko C je crois que c'était deux équipes à ce moment qui avaient deux victoires de chaque côté donc on avait la compo une compo assez connue du côté de Puchko avec Blackwise, Fulsang, Katsgarou et Mewzy Cien enfin la FSSE de Puchko une team bien cancer sur cette map qui avait l'avantage de l'autre côté on avait Jacques Marangent, Nefetis et Acklirion et en fait on a un tour de la part de Blackwise le FK on dit toujours que les FSSE sont lentes on demande du temps pour se mettre en place et là rien du tout T2 glyph glyph enflammé maîtrise télé glyph et il casse des bouches il envoie il choque toute la team dans sa glyph il envoie 600 sur chacun de ses adversaires puis après il met un coup de cac sur Jacques Marne mémoire à 300 et quelques puis chacun de ses adversaires reprend le glyph au début de son tour enfin direct il fait exploser le plastron de cette compo et il les prend à la gorge on a eu un don de 2,50€ ça m'a bousillé les oreilles merci en tout cas Hinuyama de Joel et du coup je peux lancer la vidéo vas-y tu peux y aller on veut voir un peu les dégâts un bon gravita ça ferait bien le taf bah là c'est le TP double cac je pense enfin du coup il va peut-être perdre des paires en marque il s'applique à tout faire avant bon ça casse des bouches 3 PA il peut mettre un coup d'eric ohlala les TK qu'il a fait c'est un scandale après le passage est assez rapide à regarder mais comme ça au moins je mets pause et on voit tout de suite que les dommages sont quand même pas dégueu ouais si tu fais la somme en fait c'est pas grave 600, 600, 600 plus 400 etc en plus il y avait de l'érosion à ce moment là si je me trompe pas donc c'était vraiment encore plus brutal il attrape la synchro non non peut-être pas la synchro mais il y a une bombe il y a que sur un déglyphe je crois en tout cas c'est pour une FSSS il rigole zéro et comme dit Hiromi c'est Black c'est pas Blackwise c'est Blackyop pour le coup là c'était assez violent effectivement du coup notre deuxième bouffe qu'on a choisi et bah alors là je crois qu'à partir de ce match là Will Smith était en mauvaise posture il était mené 2-1 après ce match ça devait être le troisième match donc Pouchko remporte ce match la FSSE remporte à peu près logiquement ce match et on a un dernier donc un dernier match alors ou pour la victoire de Pouchko ou pour l'égalisation de Will Smith entre la compo Elio de Will Smith et la compo Yop enfin la c'est Zobal-Enu-Roublard Zobal-Xel une très forte compo de Pouchko et et bah Will Smith est pas forcément en très bonne posture mais il y a un moment il y a un moment ils arrivent à placer un réseau une distribution et derrière il y a un Yop qui peut taper donc la distribution qui permet de frapper au tour et en même temps de soigner donc en fait on a le Yop de Will Smith qui va arriver qui va se rapprocher des portails qui va défoncer les neutrophes adverses et qui va profiter de la distribution donc pour balancer une reconstitution sur son héliotrope et en même temps comme le Xel est pas loin le Xel adverse il lui met un gros tour aussi je te laisse mettre ce premier passage et puis après il y aura un deuxième petit passage dans cette même vidéo qui est assez magique aussi à savoir que la vidéo là du coup on a décidé de prendre celle qui est stream de l'intérieur c'est de quelle équipe déjà ? c'est Will Smith c'est Will Smith qui stream de l'intérieur ouais c'est toujours plus sympa d'avoir les réactions des joueurs voilà je pense que ça va être pas mal on la stream celui-là effectivement le réaction est assez épique ouais alors je vous laisse écouter ça et je découvre aussi parce que moi j'ai pas vu le stream de l'intérieur est-ce que je puissance ou est-ce que je précise ? c'est un truc mais il est colère t'as ma paix mec t'as ma paix coco hein oh oui inti les inti passent moins bien tape 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 il faut taper je rentre dans le portail ou pas ? je rentre dans le portail ? rentre dedans ça va bloquer il y a pas la synchro attends viens ouais si il a une synchro mais elle est quasi elle a 400% je pense et oh quoque ça fait quand même une belle zone il y a combien ? 100% il va pas la lâcher je pense ouais tu saurais finir ? alors du coup j'ai arrêté au tour du gzeler autour de 6 heures j'ai arrêté là on est d'accord d'accord donc là on voit devant le tour du yop et donc il met très mal cette équipe adverse et en fait tout le tour passe ils arrivent pas à finir cette enutrophe sur lequel il reste quelques points de vie et donc le le Xel joue le panda de Bill Smith ne peut pas le tuer enfin le descend un petit peu le yop joue et ensuite l'ennutrophe arrive un petit peu à le taper mais il n'a pas suffisamment de rocks pour le terminer mais qu'est-ce qu'il y a après un enutrophe ? il y a un petit doppel et là je te laisse mettre le tour parce que les joueurs franchement étaient en train de se dire bon bah c'est bon tu t'arrives pas à le tuer on va on va trouver une autre solution parce que le doppel l'aura pas et le doppel je vous laisse deviner Et bah du coup je lance Très bien Moi je tue Y'a le zobal qui va... Il va beaucoup hein Le zozo il peut pas faire des miracles d'accord ? Oh putain ! Mais c'est comment ? Je sais pas ! C'est un doppel les gars ! On se concentre les gars ! On continue sur l'iop C'est assez énorme leur réaction parce que moi j'étais là sur ce match là Et on voyait les nues et on s'est dit mais pourquoi... Enfin en fait l'énu aurait pu lui-même lancer cette pièce Mais vu que c'est un ennufeu comme tous les ennus Ça aurait pas fait dommage Et du coup personne avait effectivement anticiper ce doppel qui allait faire les dommages pour terminer C'est assez énorme justement Ils font franchement mal C'est la ligne de vue qui... La ligne de vue elle est assez improbable J'avoue qu'elle est quand même pas facile C'est dommage parce que nous sur le stream on avait Rokox et Enufar Et ils nous parlaient de la méthode 3-1 pour calculer la ligne de vue C'est dommage Faut regarder la vidéo de Seth Sadi Mais ouais faut regarder la vidéo de Seth Sadi pour comprendre Moi je l'ai pas compris Mais c'est pas grave En tout cas c'était important parce que d'ailleurs sinon vous voyez Il y a le Zobal qui joue et c'était Torto, Plastron Fin de mémoire il avait quand même pas mal de boucliers Et ça aurait pris beaucoup plus de temps pour le terminer Et peut-être que ça aurait coûté le match En tout cas c'est ça qui permet à Will Smith de remporter ce dernier affrontement Et donc d'égaliser et de faire des matchs nuls avec Puchko D'ailleurs c'était assez improbable Parce qu'ils étaient quand même totalement défavorisés par rapport à la compo Ouais et puis plus le match avançait Moins c'était à leur avantage Vraiment les compo Elio il faut que ça se joue vite C'est dur après de maîtriser ses partailles Sans que ça se retourne contre soi Donc là ils ont réussi avec Brio Qu'il faut savoir c'est que On le voit là dans l'ini C'est le Yop qui joue en premier Et le Yop T1 il a fait un souffle Mais en très très peu de temps Genre même pas la moitié d'une seconde Et le Xelor donc Silver Dunx Ne l'a malheureusement pas vu Et a joué son tour comme si c'était possible De ramener quelqu'un alors que pas du tout Du coup il s'est retrouvé un peu comme un con J'aurais du mettre aussi ce passage Parce que finalement jouer rapidement dans Dofus Ca peut mindfuck l'adversaire Voilà c'est ce qu'il faut savoir Bon après on est sur un tour 1 Où tout est prévu et c'est facile de jouer très vite Voilà voilà Très bien pour nous Cette fois-ci on y échappe pas C'est parti Bon bah j'ai une bonne nouvelle Il vient d'arriver donc il sera là pour le quiz Mon partenaire Toonfou Et du côté des crapules On vous a préparé 2 2 beaux moves Donc le premier c'était sur Le match Hellmonster D Face à Ménalte D Donc du côté de Hellmonster C'était une compo Oza et Kra Strakrier sur la map C8 Je sais pas si vous vous rappelez de la map C'est la grosse map Assez grande Et du côté de Ménalde On avait la compo Heliotrope, Roublard, Kra et Sram Et bon bah le combat avait un peu de mal à s'enclencher Et à se démarrer Et au T4 Il y a le Kra de la compo de Ménalde Qui va complètement lancer le match Avec l'utilisation des portails Il va lâcher tout ce qu'il avait Et il va faire le premier kill de la partie Et après il y a le sacrieur de Hellmonster Qui va répliquer par un autre kill Ca va être un véritable choc Entre d'un côté le Kra Qu'on surnomme un peu de classe Un peu sous-classe quoi Puisqu'on l'a vu au fil des tournois Il n'y a pas beaucoup de Kra Dans les tournois non officiels Et il va complètement démontrer le contraire Avec un sale Rox Et avec les beaux commentaires On vous laisse découvrir ça Et bien c'est parti Il était obligé de mettre un coup d'archétype Parce que sinon il était terminé Il était fini Oh la jolie flèche de recul On le remet les amis Ne vous inquiétez pas Le tactique je le remet dès que c'est possible Oh 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 Est-ce que tu vois ça ? Et c'est le kill ! Oh ! C'est quoi ce tour de roi ? I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Oh mais il est vraiment chaud ce Kra I'm sexy and I know it A travers Oh la 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 Les portails Oh my god Il va continuer Ca va être Le travers C'est qui ? Oh la 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 Colère ça réplique Oh la la c'est chaud c'est chaud Rien que On voit que c'était très chaud l'ambiance chez vous quand même Ouais 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 Et donc voilà un gros gros tour de ce Kra Et bah l'autre move c'est aussi C'était aussi un très très beau match Il y avait vraiment beaucoup de suspense C'était durant la première ronde C'était entre d'un côté on avait le serveur d'Elsephine Et l'autre Will Smith Donc une compo vraiment très très sale du côté d'Elsephine La traditionnelle FSS Donc Sakris, Adidas, Ram, Feka Donc vraiment une compo cheat Face à l'expérience de Will Smith D Avec des joueurs d'expérience comme Endguns et Jack Maher Et à eux deux ils vont réussir à gagner le combat Face à la composition vraiment vraiment abusée de Elsephine Et il va placer une jolie synchro OTK de Jack Maher Et vraiment avec le duo Roublard-Xelor On va emmener l'équipe de Will Smith D vers la victoire Rien qu'au T5 Jack Maher va faire d'énormes frappes de Xelor Et le Roublard aussi Donc il va placer une petite synchro qui va faire le kill Et on vous laisse découvrir la vidéo Avec toujours Bonsoir messieurs Et une pommée d'arrivée voilà Et bonsoir Avec le commentaire est toujours C'était vraiment chaud dans ce match là Et bien je lance la vidéo c'est parti Et la SRAM qui se défout sur ce Zobal Il vient de se prendre du moins 1500 Effectivement Merci Brice Donc là par contre là c'est Ouais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Parce qu'il était au cac hein C'est même pas il l'a mis à Il l'a mis à une case d'intervalle Il était taclé quoi Le dragon il a des taclé pour aller faire ça Faudrait remettre les pendules à l'heure de cette IA Avec Jack Maher Il va TP sur la synchro C'est la synchrooooooooon La petite synchro Vient faire le kill Il est chaud le Jack Maher Tout une fois aussi est chaud On vient faire le kill sur Calamity Calamity Votre jingle unsexy allinoïd c'est quand même quelque chose Non mais c'était vraiment énorme Et on avait vraiment l'impression qu'il y avait que deux joueurs C'était un 2 vs 4 dans ce combat Tellement ils ont tout foupé quoi Le Roublard et le Xelor Et ça a permis je crois la compo de Vic Smith De l'emporter C'était un 3-1 au final Donc bravo à ces deux joueurs Vraiment c'était sympa à suivre Et bien on a fait le tour sur les moves qu'on voulait revoir ce soir Je vous remercie tous de nous avoir montré ce qu'on a pas pu voir forcément Mais de rien C'était sympa Concernant la suite de la soirée Et bien vous le savez Ca va être le quiz C'est l'heure du fight Attends deux secondes je sais pas On a les scoffines là qui nous ont rejoints Alors attends Non non je crois que c'est juste Si je suis pas baisse Il y a un des scoffines qui nous a rejoints Salut à tous Il y a des vidéos dans le chat Regarde tout le monde jouant Ah bah alors J'avais pas eu Désolé Du coup c'est peut-être finalement eux qui vont gagner Voilà c'est ce que je disais encore une fois mafia Juste pour casser les pronostics La dernière fois j'ai fait 0 réponse juste Donc j'ai un petit peu ma victoire Bon il y a un début à tout t'inquiète pas Alors évidemment j'avais jerté votre vidéo C'est laquelle que je vais mettre Bah il y a deux vidéos du coup Une qui oppose du coup Tomai à Guta Je te laisse en parler Je la lance dès que t'as terminé Bah attends Je te laisse en parler Bah tu peux lancer D'accord bah du coup c'était C'était un team d'Otomai composé d'un Xelor D'un Osamodas D'un Zobal Qui est très très puissante Et c'était le tour du Xelor Qui a presque one shot le FK adverse Au troisième tour je crois Donc je pense que vous pouvez lancer la vidéo Alors je lance la vidéo C'est parti Les cas Mais bon Bah les cas Non ouais il va les sauver Il va pas taper à travers portail Ah bien joué Très bien joué Oh Bah c'est bon Le sacri Il est dans le caca Est-ce qu'il y a la coco ? Oui il y a la coco Il y a la coco ce tour Ah bah ouais on a bien Bah voilà Coco travers portail Paul chez vous Tour d'après Il y a la coco Il y a la coco Il y a la coco Il y a 3000 ? Non je pense pas Il prend les... Bien joué Ouuuh Ouuuh Ah non Il tombe Ah non C'est pas du Voilà Destin Bien joué C'était très beau C'était très beau C'est bien joué C'est bien joué Oh la Le beau move avec jeu Heliotrope Effectivement Sympathique Ah euh C'était du coup Et de vidéo du coup Ouais c'est du coup C'était l'autre vidéo C'était l'autre vidéo Très bien C'est pas grave Je vais expliquer celle-là C'était Spirica qui jouait contre Menalt On a été extrêmement surpris du résultat qui était du 2-2 Et d'ailleurs ils sont venus après en live C'était assez marrant Les Portugais, les Brésiliens Et sur ce combat ils ont très très bien joué Ils ont presque tué le sérieux en un tour Et j'étais très surpris C'était un très beau combat Et du coup on va regarder la bonne vidéo qu'on a loupé Otomai contre Gultar C'est parti je relance La Synchro qui booste A 600% Est-ce qu'il va taper ? Il y a 13 PA Allez hop Vas-y Double coup de rayon Boussière Et Dag 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 Vas-y Dag Dag Vas-y Allez Ah bien joué Ça tape ça tape Ça tape ça tape Et la Synchro Oh super Oh Bien joué Oh la la C'est joli On aime tout ça C'était beau Attends Est-ce que tu presse ? Ah dommage 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 Ah le cadre Gros tour de Rizola C'est vrai que l'adversaire reste à quasi rien C'est celle que j'avais eu tout à l'heure J'ai failli mourir Ah vraiment rien du tout Et du coup bah Merci de nous rejoindre Scoffin Coffin Ouais bah de rien Mais de rien de rien Finalement vous êtes là C'est super cool Bon je vous avouais Que je vous avais retiré l'overlay Je vais devoir vous remettre Ça m'arrange pas Il y a de la place Si si il y a de la place Mais faut juste rebidouiller un peu Ça va aller assez vite Un peu à la rage C'est pas grave Donc euh... Bah cette fois-ci On a bel et bien terminé Sur les moufs de la soirée La question que je me pose c'est Est-ce que Vendetta est revenu ou pas ? Euh non J'espère qu'il va pouvoir revenir Il a quelques petits soucis J'aimerais bien que Dofus PVP soit quand même là pour le quiz Quand même Alors J'aimerais bien que D'aube Un certain temps – Sous-titrage FR 2021